Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on peut faire l'export et l'import des fonctions, des variables et des lignes de programme d'un projet à un autre projet. Par exemple, si j'ai besoin d'une fonction que je l'ai faite dans un autre projet, donc ici, je ne vais pas le refaire une autre fois dans le nouveau projet, mais bon, je peux l'exporter, donc je peux l'importer du premier projet. Donc, ici, cette méthode nous permet de gagner beaucoup de temps pour ne pas refaire la même chose, une fonction ou bien une déclaration de variables ou bien un UDT, c'est-à-dire des variables, un type de données définies par l'utilisateur, ou bien des lignes de programme, c'est-à-dire que si je l'ai fait dans un autre projet, je peux l'importer dans un nouveau projet, ok ? Donc, je vais vous montrer ça. Donc, n'hésitez pas aussi à abonner à notre chaîne YouTube, Hamadi Binsessi, où vous allez trouver plusieurs vidéos dans le domaine automatisme, ok ? Donc, voilà, par exemple, nous avons un projet, et ici, donc, je l'ai fait ici dans la vidéo UDT. Donc, ici, nous avons une fonction, nous avons ici, désolé, add-on. Donc, ici, nous avons notre fonction pour la commande d'un moteur. Ici, nous avons défini un type de données UDT. Donc, ici, qui s'appelle un paramètre moteur qui marche, arrêt, vitesse, tout ça. Et sur ça, c'est notre fonction principale. Donc, je vais appeler les trois fonctions pour les trois moteurs, ok ? Donc, pour notre configuration matérielle, nous avons un CPU qui se trouve dans l'emplacement 2. Nous avons un module de sortie qui se trouve dans l'emplacement 3.3, ok ? Donc, si, par exemple, je veux, par exemple, un programme, ou bien une fonction, ou bien un UDT, ou bien les variables, Donc, je peux l'exporter ici et l'apporter dans notre projet. Par exemple, je vais ouvrir un nouveau projet. Donc, par exemple, je vais l'appeler import pour bien un projet 2. Terminé. Et par exemple, j'ai besoin, donc, par exemple, je vais commander d'un moteur et j'ai besoin de cette fonction, ok ? Donc, ici, je ne vais pas faire la fonction une autre fois. Donc, je peux l'importer de ce projet, ok ? Donc, comment on peut faire ? Comment on peut exporter, par exemple, ou bien importer une fonction d'un projet à un autre projet ? Donc, je vais montrer ça. Donc, ça, c'est le projet où on veut importer les fonctions. Donc, on doit aller au premier projet. Je vais cliquer sur une autre fonction, ok ? C'est-à-dire, je ne vais pas le refaire une autre fois, cette fonction dans le deuxième projet. Je peux l'importer d'ici et je ne peux pas le refaire une autre fois, ok ? Donc, j'ai besoin de cette fonction. Je vais cliquer à droite. Je dois aller au Export Add-on Instriction. C'est-à-dire, ici, je vais exporter cette fonction. Donc, je vais l'enregistrer dans mon PC. Donc, ici, par exemple, dans le bureau, je vais créer un fichier. Par exemple, je vais l'appeler Export. Donc, je vais l'enregistrer dans ce fichier. Enregistrer. Donc, ça appelle cette fonction, fonction moteur. Je vais enregistrer. Exporter. Donc, ici, j'ai pris cette fonction de ce projet. Je l'ai enregistrée dans mon PC, ok ? Si je veux, par exemple, l'utiliser dans le deuxième projet. Donc, je dois aller Add-on. Je dois cliquer à droite. Dans ce cas, je ne vais pas exporter. Je veux l'insérer ici. Donc, ici, on va cliquer sur... Ce n'est pas New. New, c'est-à-dire, je vais créer une nouvelle fonction. Pour moi, je l'ai créée dans le premier projet. Je veux l'importer. Donc, je vais cliquer sur l'importer. Donc, je l'ai mis dans le bureau, dans le fichier, dans le dossier Export. Voilà, c'est notre fonction. Je vais cliquer sur... Donc, il est en train, maintenant, de prendre cette fonction. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ici ? C'est une fonction qui contient des variables locales. Etat, mode de marche, moteur, ainsi de suite. Et il y a une fonction qui est écrise avec le langage LADEM. J'écris avec OK. Donc, voilà, c'est notre fonction. Voilà. Donc, avec tout ce qui est variable, avec la partie programmation. Avec les déclarations, état, marche, moteur, tout ça, avec les variables, tous ces variables. Donc, ici, j'ai pu exporter, voilà, importer notre fonction d'un projet à un autre projet. Et par le suite, je ne veux pas le refaire une autre fois. Je peux l'importer d'un autre projet. La même chose, si j'ai déclaré un type de données, et je veux UDT, et je ne veux pas le refaire une autre fois. Donc, on peut faire le même principe. Je dois cliquer, par exemple, voilà, c'est notre type de données, qui s'appelle paramètres, qui contient marche, arrêt, vitesse. Donc, je peux aussi l'importer d'un autre projet à un autre projet. Donc, le même principe, je vais cliquer à droite. Je vais exporter de d'abord, export. Je vais mettre, par exemple, dans le fichier ici, paramètres moteur, exporté. Et si je veux l'utiliser dans un nouveau projet, le même principe, on va cliquer sur l'utilité de données, user defined, à droite. Et on va cliquer sur l'importer. Donc, le paramètre moteur. Donc, ici, j'ai importé les paramètres de moteur. OK. OK. Donc, ici, j'ai importé les paramètres de moteur, que je l'ai fait dans un autre projet. Et je l'ai importé ici. Donc, on va voir. Voilà les paramètres moteur. Donc, il va importer les paramètres moteur à même les marches, arrêt, vitesse, tout ça. C'est-à-dire ici, si je l'ai fait dans un autre projet, donc, ce n'est pas nécessaire de le refaire dans un nouveau projet. On peut l'importer dans notre projet. OK. La même chose pour les déclarations des variables. Si, par exemple, j'ai déclaré des variables et j'ai besoin d'importer ces variables. Donc, le même principe. Donc, je vais aller au premier projet. Donc, voilà, par exemple, ici, j'ai plusieurs variables que je vais importer. Donc, comment on peut faire ça ? Je ne vais pas déclarer une autre fois. Je peux l'importer. Donc, pour les variables, on doit aller tools. Tout d'abord, on va faire export toutes les variables de notre projet. Par exemple, je vais le mettre dans le projet export. Donc, il s'appelle dfd tag export. Donc, ici, il a exporté sous forme fichier CSV. Qu'est-ce que ça veut dire CSV ? C'est-à-dire sous forme Excel. Donc, je vais le repérer une autre fois. Donc, on remarque que c'est un projet CSV. C'est-à-dire, il va exporter les variables sous forme d'un fichier Excel. OK. Donc, on va voir comment il va l'afficher. Bon. Donc, on l'a mis dans le dossier export. Voilà. Donc, je vais double-cliquer. Donc, voilà, c'est toutes les variables. Nous avons ici les modules. OK. Donc, c'est les modules, ici, qui se trouvent dans le placement 3. Ici, par exemple, fma, sans déclarer dans le programme principal, type de fonction moteur. OK. Kma et Km2 et Km3. Donc, ça, c'est l'adresse. Donc, il se trouve dans un module qui se trouve dans le placement 3. C'est un module de sortie. OK. Donc, il se trouve dans le sortie numéro 0. La même source pour Km2 et Km3. Moteur 1, moteur 2, moteur 3, ce sont des UDT de type paramètre moteur. Et voilà l'UDT. Voilà, ici, notre data type. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé dans le paramètre moteur ? Marche, arrêt, moteur, ainsi de suite. Donc, voilà les différents types, les différentes variables qu'on va exporter. Pour l'importer maintenant. Désolé. Donc, pour l'importer, comment on va faire ? Donc, on doit aller au projet qu'on veut pour notre nouveau projet. On doit aller à Tools. Cette fois, on va importer les variables. Donc, on va cliquer sur le fichier excès. Donc, ici, nous avons importé les variables. Donc, ici, on va aller au paramètre de notre fonction. Mais bon, vous remarquez, il a importé toutes les variables. Mais bon, ici, il a trois erreurs. Donc, si je vais faire la compilation, il existe qu'il existe trois erreurs. KM1, KM2, KM3. Ils n'ont pas trouvé les références. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas trouver les références ? C'est-à-dire, si je vais... Donc, ici, KM1, KM2, KM3 sont déclarés dans le module de sortie que je trouve dans le placement 3. Si je vais aller à la configuration matérielle, je trouve qu'il n'existe pas le module 3. OK, le module de sortie, tout de rien, n'existe pas. Donc, j'ai deux solutions. Ou bien, je vais cliquer à droite, je vais créer un nouveau module. Mais bon, je dois mettre le même module que j'ai. Ou bien, je peux faire importer aussi la configuration matérielle. Donc, on voit comment on peut importer la configuration matérielle. Je vais cliquer sur ce module. À droite, je vais l'exporter. Donc, il s'appelle $3168. Je vais le garder maintenant. Et je vais aller au deuxième projet. Si c'est le même module. Donc, je vais cliquer sur la droite. Importer le module. Et je vais le mettre ici. Donc, ici, pour garder la même référence, pour garder toutes les propriétés. OK. Donc, voilà, les erreurs sont éliminées. Donc, maintenant, nous avons exporté toutes les variables sans erreur. OK. Par exemple, ici, je vais comment je peux importer. Par exemple, je ne veux pas faire cette fonction. Je vais appeler les variables, tout ça. C'est-à-dire, je veux l'importer directement. Je ne veux pas le programmer autrefois. Donc, je vais cliquer, par exemple, j'ai besoin de ligne 0. Je vais cliquer à droite. La même chose, je vais exporter cette ligne. Donc, la ligne 0, c'est-à-dire ici, ligne 0. OK. Exporter. Et je veux, là aussi, je veux l'importer dans notre projet. Donc, je vais aller au deuxième projet. Je vais importer cette ligne. Donc, je vais cliquer à droite. Import. OK. Ligne 0. Voilà. Donc, elle va l'importer. Donc, cette fonction, elle va utiliser les variables fma, kma, moteur que j'ai aussi, que j'ai importé. Elle va utiliser la fonction add-on instruction. C'est la fonction moteur. J'ai importé cette fonction aussi. Elle va utiliser les paramètres data tag, udt, les paramètres moteurs. Et je l'ai exporté aussi. Donc, elle n'a pas un problème ici. OK. Donc, voilà. Donc, je vais enlever cette ligne. Donc, voilà. Il a importé cette variable avec son erreur. Car j'ai importé la fonction. J'ai importé l'udt, l'udt. Et je n'ai pas importé les variables. Donc, ici, il a tout connu. Donc, ici, j'ai plus. Donc, si on se fait compilation. Donc, ici, nous avons 0 erreur. OK. Donc, cette méthode d'export import, elle facilite beaucoup. la partie programmation. Surtout, lorsque je l'ai fait dans un projet. Je ne peux pas le refaire une autre fois dans un autre projet. Si j'ai besoin d'une fonction, ou bien d'une variable, ou bien d'un IDT, ou bien d'une partie du programme. Je peux l'importer d'un projet à un autre projet. Et ne pas refaire une autre fois. OK. Merci pour votre attention. Tiens. Merci. Merci. Merci.